Salut les Easy Drummers et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs. Aujourd'hui, un sujet pour vous les débutants, comment s'échauffer très simplement avec un pad. C'est parti ! Quand on est restreint par son espace de travail ou la proximité du voisinage, le pad est l'outil idéal pour s'échauffer, travailler sa technique et passer en revue tous les rudiments et leurs combinaisons possibles. Et si vous n'avez pas de pad, un tapis de souris posé sur une table fera parfaitement l'affaire. Le premier échauffement est très simple, nous allons jouer sur un débit constant, un nombre de coups croissant avec chaque main, puis décroissant. Ici, on ne s'occupe pas du tout du nombre de temps ou de mesure. Nous enchaînerons des séquences de un coup contre un coup, deux contre deux, trois contre trois, quatre contre quatre, et nous redescendrons. Et à chaque séquence, nous jouerons quatre fois l'échange de coups. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Et ainsi de suite pour toutes les séquences. Nous réglerons notre métronome sur un débit sans accent pour ne pas être gêné par un découpage de mesures ou de cycles. Je vous propose d'essayer ça tout de suite, à un tempo tranquille bien sûr, puisqu'il s'agit d'un échauffement. Et ainsi de suite pour toutes les séquences. Et ainsi de suite pour toutes les séquences. Sous-titrage ST' 501. L'échauffement numéro 2 est basé sur le doigté de frisé. Nous jouerons huit croches en démarrant main droite, puis huit croches où nous inverserons le doigté. Attention donc à l'enchaînement. Le but étant de travailler le plus symétriquement possible et surtout de renforcer notre main faible. La gauche pour les droitiers, la droite pour les gauchers. Et c'est parti pour ce deuxième échauffement. ... ... ... ... ... L'échauffement 3 est basé sur le doigté de rouler. Comme dans l'exercice précédent, nous jouerons 8 croches en démarrant par la main droite et 8 croches où nous inverserons le doigté. Attention au bouclage du cycle, nous allons devoir jouer 4 coups de la même main. Ti, ti, ta, ta, ti, ti, ta, 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 ti, ti, ta, ta, ti, 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 etc. Un excellent exercice de renforcement de main faible. C'est parti ! Échauffement 4 Nous allons cette fois mélanger le frisé et le roulé avec l'inversion de doigté, bien évidemment, pour travailler la symétrie du geste. L'exercice se découpera de la manière suivante. Une mesure en frisé et démarrage main droite, plus une mesure en roulé et démarrage main droite, puis une mesure en frisé et démarrage main gauche, plus une mesure en roulé et démarrage main gauche. Un dernier réchauffement qui nous oblige à rester bien concentrés. L'exercice se découpera de la manière suivante. Le but de ces exercices, vous l'avez bien compris, est de s'échauffer et non de battre des records de vitesse. Jouer de la batterie, c'est comme pratiquer un sport. Avant de se lancer dans une performance, il faut bien préparer son corps, sinon on risque tout simplement de s'abîmer, tendinite et autres blessures. Quand vous commencez à privilégier les tempos lents, voire très lents, vous aurez un regard beaucoup plus précis sur la mise en place et votre capacité à gérer la lenteur, ce qui est à mon sens le plus difficile à maîtriser. Les tempos que je vous ai proposés sont tout à fait arbitraires, à vous de les adapter bien sûr à votre niveau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de travailler au pad. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver très facilement tous les exercices grâce au minutage que j'ai ajouté dans la description de la vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous souhaitez participer au développement de Easy Drumming, rendez-vous sur tipeee.com. Le lien est lui aussi dans la description de la vidéo, ainsi que toutes les infos concernant ma méthode Ethnorythme. Un grand merci à Battery Magazine et à tous ces lecteurs qui me suivent régulièrement. N'oubliez pas que le travail et la patience sont vos meilleurs atouts pour progresser. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Salut les Easy Drummers et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est bon. Ok, on se concentre. Ok, on se concentre.